Vous espérez quelque chose en retour. The word of God says, test me in this. Il est un mal à dire, mets-moi à l'épreuve pour ceci. And the first exchange is number one. Le changement est numéro un. I will not, if I will not throw open the floodgates of heaven. Il a dit, mets-moi à l'épreuve pour cela et j'ouvre un pourquoi il fait plus, et tu verras si je ne l'ouvrirai pas. Combien de vous m'entendez ? Combien de vous m'ont compris là ? Il a dit, j'ouvrirai le ciel pour trois kinds of heaven. Les cieux, les flots des cieux. And then it says, so, and pour out so much blessing. Il a dit, je rencontrerai en abode la bénédiction, en abode la balance. And it continues number three, that you will not have room enough for it. Il a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. How many of you wants to receive that there is no more in our room to receive all this blessing from the world ? Say amen. Hallelujah. And I will prevent pests from devouring your crops. Je menacerai celui qui dévore. And vines in your fields will not cut their fruits. Et la vie ne sera pas stérile dans mon campagne. Then all the nations will call you blessed. Et toutes les nations seraient que vous êtes un délice. Maybe some of you do not realize what does the scripture say. Peut-être que quelques-uns d'entre vous n'ont pas réalisé le passage. You've been reading this one for how many years, maybe ten years. But you don't understand that when you give your tithes to the Lord, vous avez lu ce passage peut-être pendant dix ans, vous avez compris que lorsque vous donnez votre tithe au Seigneur, there is an exchange. Lui, il va l'échanger, mais avec l'excellence. Laissez-moi vous demander premièrement, combien de vous have testé cette scripture que vous avez donné votre tithe à l'Eternel? Vous avez donné votre tithe à l'Eternel? Comment vous avez mis à l'Eternel en donnant votre tithe à l'Eternel? Praise God. Now, maintenant, if you give your tithes to the Lord, si vous donnez vos dîmes au Seigneur, do you ask him, do you question yourself? Est-ce que vous vous posez la question why this exchange blessing is not manifesting in my life right now? Pourquoi les choses comme, pourquoi la somme, le change de ma dîme n'est pas accompli directement dans ma vie? Because there is a promise, parce que c'est une promesse, if you test me in this, il a dit, si tu me testes dans cela, all these blessings will come after you. Il a dit, toutes les bénédictions viendront à toi. But the moment you, oftentimes you give, mais le peu de temps où vous donnez, nothing in return. Rien ne revient. There must be a problem. Vous dites, il y a un problème, il doit y avoir un problème. And some of you when the pastor, alors vous allez voir le pastor, will think about tithes and offering, pour qu'il prie sur les dîmes et les offrants. Your mind will calculate money again. Et votre esprit calcule encore de l'argent. You are afraid to give your money, maintenant vous avez peur de donner de l'argent, because you thought you will lose it when you gave it to the Lord. Parce que maintenant vous pensez que vous perdez lorsque vous donnez à l'éternel. But the Lord says, mais l'éternel a dit, test me in this, test moi dans ces choses. And all those blessings will come after. Et toutes les bénédictions arrivent dans ce poids. Yes, hallelujah. But some of you have tested for several years, but nothing happened. Oh non, il y a des certaines personnes qui m'ont testé Dieu pendant plusieurs années. Nien s'est passé. I've been giving my tithes for three to five years, and I experienced nothing happened. Moi j'ai donné ma dite, et pendant ce qu'il y a eu 30 ans, et rien ne s'est passé. Qui a eu cette expérience aussi? You gave your tithes, but the blessing is not manifesting. Vous donnez vos dits, mais la bénédiction ne se manifeste pas. I will show you what's wrong with it. Moi je vous assure que vous avez faux. There are two systems, or two types of giving your tithes. Il y a deux façons de donner sa dîme. And if you, one of these motives, one of these sites, one of these systems, if one of these you are using, then it will affect the blessings that it's supposed to be you are receiving. La façon dont vous donnez votre dîme, ça affecte la bénédiction qui doit venir sur vous. Retournons dans le livre de Genèse, chapitre 14, chapitre 14, verset 18 jusqu'à 20. Can you kind of read in French, please? Yep. Genèse 14, Genèse 14, verset 18 à 20. Melchichedek, roi de Salem, est apporté du sang et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit à Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Okay. In my translation, it says, dans ma traduction, il dit, Abraham, Abraham, gave his, the first thing he did, la première chose qu'il a fait, is the seed. Voilà. The priest, the high priest Melchichedek, il est parti voir le grand sacrificateur, Melchichedek, bless Abraham, qui a béni Abraham, and in return, et en retour, Abraham gave a death. Abraham a donné toute la vie, de tout. vous allez encore donner la dîme. Amen. What was the motive of Abraham, in giving his tithes? Comment se fait-il que... C'est quoi le motif d'Abraham? Quel était le motif d'Abraham, pour donner la dîme? Abraham gave his tithes, because he loved and honored God. Abraham a donné cette dîme, parce qu'il honore l'éternel, et il aime l'éternel. Amen. That should be your motive in giving your life. Voilà quelle doit être votre motivation, pour donner vos dîmes. God has already blessed you. L'éternel comme ça pour te bénir. In the book of Philippians chapter 1, verse 3, dans Philippians chapter 1, verse 3, it says, il dit, I'm sorry, Ephesians chapter 1, verse 3, Ephesians chapter 1, verse 3, Praise be to the God, and God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms, with every spiritual blessing in Christ. Il dit, Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans le ciel est en crise. Amen. So the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, c'est-à-dire, au moment où vous acceptez Jésus Christ comme votre Sauveur personnel, our heavenly Father has already released the blessing, c'est-à-dire là, le Père a déjà lâché la bénédiction. C'est la même chose qui s'est passé avec Melchizedek, c'est la même chose qui s'est passé avec Melchizedek, il a déjà envoyé la bénédiction, en échange, il a donné honneur, les dîmes. If your motive is wrong, si notre motif est faux, voilà pourquoi la raison, pourquoi vous n'avez pas la bénédiction de vos dîmes, parce que vous avez une mauvaise motivation. Parce que là, c'est le premier temps dont tu donnes. Parce que l'Éternel ne t'a rien demandé, c'est-à-dire, si tu ne te bénis pas premièrement, do you understand? Est-ce que vous comprenez? He will bless you first, tell the next person to you. God will bless you first, l'Éternel va te bénir, qui est la personne qui est à côté de toi? God will bless you first, Dieu est de bénir à premièrement, Dieu est de bénir à premièrement, avant qu'il te demande quelque chose. C'est-à-dire, si la bénédiction vient avant, avant l'échange de vos dîmes au Seigneur. Ok, la bénédiction vient avant, avant l'éltime que vous donnez au Seigneur. Je ne peux pas te demander quelque chose que tu ne travailles pas. C'est-à-dire que Dieu te bénisse pour te donner la parole. Ok, voilà pourquoi l'Éternel est de bénir à avant, pour que tu lui donner. Si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas rendre à l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel est de bénir à avant? Your motive should be, you love God, and honor Him.